René Descartes, méditation métaphysique, troisième méditation, de Dieu qu'il existe. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui est, qui veut et qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Car ainsi que je l'ai remarqué avec le temps, quoique les choses que je sens et que j'imagine ne soient peut-être en rien hors de moi et en elles-mêmes, je suis néanmoins assuré que ces façons de penser que j'appelle sentiments et imaginations, en tant seulement qu'elles sont des façons de penser, résident et se rencontrent certainement en moi. Et dans ce peu que je viens de dire, je crois avoir rapporté tout ce que je sais véritablement, ou du moins, tout ce que, jusqu'ici, j'ai remarqué que je savais. Maintenant, pour tâcher d'étendre ma connaissance plus avant, j'userai de circonspection et considérerai avec soin si je ne peux pas encore découvrir en moi quelques autres choses que je n'ai point encore jusqu'ici aperçues. Je suis assuré que je suis une chose qui pense, mais sais-je donc aussi ce qui est requis pour me rendre certain de quelque chose ? Certes, dans cette première connaissance, il n'y a rien qui ne m'assure plus de la vérité que la claire et distincte perception de ce que je dis. Laquelle, toute vraie qu'elle me semble, ne serait pas suffisante pour m'assurer que ce que je dis est vrai, s'il ne pouvait jamais arriver qu'une chose que je concevrais ainsi clairement et distinctement se trouve à fausse. Et ainsi, il me semble que déjà, je peux établir pour règle générale que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. Toutefois, j'ai reçu et admis avec le temps plusieurs choses comme très certaines et très manifestes, lesquelles néanmoins j'ai reconnu par la suite être douteuse et incertaine. Quelles étaient donc ces choses ? C'était la terre, le ciel, les astres et toutes les autres choses que j'apercevais par l'entremise de mes sens. Or, que concevais-je clairement et distinctement en elles ? Certes, rien d'autre sinon que les idées ou les pensées de ces choses-là se présentaient à mon esprit. Et encore à présent, je ne nie pas que ces idées se rencontrent en moi. Mais il y avait encore autre chose dont j'étais sûr et qu'à cause de l'habitude que j'avais à croire, je pensais apercevoir très clairement, quoique véritablement je ne l'aperçus point, à savoir qu'il y avait des choses hors de moi d'où procédaient ces idées et auxquelles elles étaient tout à fait semblables. Et c'était en cela que je me trompais, ou si peut-être je jugeais selon la vérité, ce n'était pas d'une connaissance que j'eus qui fut cause de la vérité de mon jugement. Mais lorsque je considérais quelque chose de fort simple et de fort facile, touchant l'arithmétique et la géométrie, par exemple que deux et trois font cinq, et d'autres choses semblables, ne les concevais-je pas au moins assez clairement pour être assuré qu'elles étaient vraies ? Certes, si j'ai jugé depuis qu'on pouvait douter de ces choses, ce n'a pas été pour une autre raison que parce qu'il me venait dans l'esprit que peut-être quelques dieux avaient pu me donner une telle nature afin que je me trompe, même touchant les choses qui me semblent les plus manifestes. Or, toutes les fois que cette opinion de la souveraine puissance d'un dieu se présente à ma pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est facile, s'il le veut, de faire en sorte que je m'abuse même dans les choses que je crois connaître avec une évidence très grande. Et au contraire, toutes les fois que je me tourne vers les choses que je pense concevoir fort clairement, je suis tellement persuadé par elles que de moi-même je me laisse emporter à ces paroles, qu'ils me trompent puisqu'ils ne sauraient jamais faire que je ne sois rien tandis que je penserais être quelque chose, ou encore qu'il soit vrai qu'il fût un jour où je n'étais pas, étant vrai maintenant que je suis, ou bien encore que deux et trois fassent plus ou moins que cinq ou d'autres choses semblables encore, parce que je vois clairement qu'elles ne peuvent être d'une autre façon que celles dont je les conçois maintenant. Et peu importe, puisque je n'ai aucune raison de croire qu'il y ait quelques dieux qui soient trompeurs, et même alors que je n'ai pas encore considéré les raisons qui prouvent qu'il y a un dieu. Raison de douter qui, par ailleurs, dépendent seulement de cette opinion bien légère et pour ainsi dire métaphysique. Mais afin de pouvoir l'écarter totalement, je dois examiner s'il y a un dieu, si tôt que l'occasion s'en présentera, et si je trouve qu'il y en a un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur. Car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne vois pas comment je pourrais jamais être certain d'aucune chose. Et afin que je puisse avoir l'occasion d'examiner cela sans interrompre la méthode que je me suis proposée, et qui est de passer par degrés des notions que je trouverai premières en mon esprit, à celles qui me semblent secondes, il faut ici que je divise toutes mes pensées en certaines catégories, et que je considère dans lesquelles de ces catégories il y a vérité ou erreur. Entre toutes mes pensées, certaines sont comme les images des choses, et à celles la seule je donne le nom d'idée. Comme lorsque je me représente un homme, ou une chimère, ou le ciel, ou un ange, ou même Dieu. D'autres ont quelques autres formes, comme lorsque je veux, que je crains, que j'affirme ou que je nie. Je conçois bien alors quelque chose comme le sujet de l'action de mon esprit, mais j'ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l'idée que j'ai de cette chose-là. Et de ce genre de pensées, j'appelle les une volonté ou affection, et les autres jugements. Maintenant, pour ce qui concerne les idées, si on les considère seulement en elles-mêmes et qu'on ne les rapporte à rien d'autre, elles ne peuvent à proprement parler être fausses. Car soit que j'imagine une chèvre ou une chimère, il n'est pas moins vrai que j'imagine l'une et l'autre. De même, il n'y a pas à craindre de rencontrer de la fausseté dans les affections ou volontés, car bien que je puisse désirer des choses mauvaises, ou même qui ne furent jamais, toutefois, il n'est pas pour cela moins vrai que je les désire. Ainsi, il ne reste plus que les seuls jugements dans lesquels je dois prendre garde soigneusement de ne me point tromper. Or, la principale erreur et la plus ordinaire qui s'y puisse rencontrer consiste en ce que je juge que les idées qui sont en moi sont semblables ou conformes à des choses qui sont hors de moi et donc vraies de fait. Car certainement, si j'arrivais à considérer seulement les idées comme des modes ou des façons de ma pensée sans les rapporter à quelques autres choses d'extérieur, à peine me pourrait-elle donner occasion de faillir. Or, entre ces idées, les unes me semblent être nées avec moi, les autres être étrangères et venir du dehors, et d'autres encore être faites et inventées par moi-même. Car que j'ai la faculté de concevoir ce qu'on nomme en général une chose ou une vérité ou une pensée, il me semble que je ne les tiens pas uniquement de ma nature propre, mais si j'entends maintenant quelques bruits, si je vois le soleil, si je sens la chaleur, il me semble que ces sentiments procèdent de quelque chose qui existe uniquement hors de moi. Et enfin, il me semble que les sirènes, les hippogriffes et toutes les autres semblables chimères sont des fictions et des inventions de mon esprit. Mais aussi peut-être puis-je me persuader que toutes ces idées sont du genre de celles que j'appelle étrangères et qui viennent du dehors, ou bien qu'elles sont toutes nées avec moi, ou bien qu'elles ont toutes été faites par moi, car je n'ai point encore clairement découvert leur véritable origine. Et ce que j'ai donc à faire en premier lieu à ce propos est de considérer celles qui me semblent venir de quelques objets qui sont hors de moi ou qui me semblent étrangères, et quelles sont les raisons qui m'obligent à les croire semblables à ces objets. La première de ces raisons est qu'il me semble que ces idées me sont enseignées par la nature, et la seconde, que j'expérimente en moi-même, est que ces idées ne dépendent pas de ma volonté et viennent d'ailleurs, car souvent elles se présentent à moi malgré moi. En effet, soit que je le veuille, soit que je ne le veuille pas, je sens de la chaleur, et pour cela je me persuade que ce sentiment, ou bien cette idée de la chaleur, est produite en moi par une chose différente de moi, à savoir par la chaleur du feu auprès duquel je suis assis. Et je ne vois rien qui me semble plus raisonnable que de juger cette chose comme étrangère, et qu'elle envoie et imprime en moi sa ressemblance, plutôt qu'aucune autre chose. Maintenant il faut que je vois si ces raisons sont suffisamment fortes et convaincantes. Pour la première, quand je dis qu'il me semble que cela m'est enseigné par la nature, j'entends seulement par ce mot de nature une certaine inclination qui me porte à le croire, et non pas une lumière naturelle qui me fasse connaître que cela est véritable. Or ces deux façons de parler diffèrent beaucoup entre elles. Car je ne saurais mettre en doute que ce que la lumière naturelle me fait voir est vrai. Ainsi que par exemple elle m'a fait voir que de ce que je doutais je pouvais conclure que j'étais, d'autant que je n'ai en moi aucune autre faculté ou puissance pour distinguer le vrai du faux qui pourrait m'enseigner que ce que cette lumière me montre de vrai ne l'est pas et à qui je puisse me fier autant qu'à elle. Mais pour ce qui est des inclinations qui me semblent aussi m'être naturelles, j'ai souvent remarqué que, lorsqu'il a été question de faire un choix entre les vertus et les vices, celles-ci ne m'ont pas moins porté au mal qu'au bien, et c'est pourquoi je n'ai pas sujet de les suivre non plus en ce qui regarde le vrai du faux. Et pour la seconde raison, qui est que ces idées doivent venir d'ailleurs puisqu'elles ne dépendent pas de ma volonté, je ne la trouve pas non plus convaincante. Car de même que ces inclinations se trouvent dans moi, et bien qu'elles ne s'accordent pas toujours avec ma volonté, peut-être y a-t-il en moi quelques facultés ou puissances propres à produire ces idées sans l'aide d'aucune chose extérieure, bien qu'elles ne me soient pas encore connues. De la même façon qu'il m'a toujours semblé, lorsque je dors, qu'elles se forment ainsi en moi, sans l'aide des objets qu'elles représentent, et enfin encore, bien que je sois d'accord qu'elles sont causées par ces objets, ce n'est pas une conséquence nécessaire qu'elles doivent leur être semblables. Au contraire, j'ai souvent remarqué, en beaucoup d'exemples, qu'il y avait une grande différence entre l'objet et son idée. Par exemple, je trouve en moi deux idées du soleil toutes diverses. L'une tire son origine des sens et me vient du dehors, dans le genre de celles que j'édite ci-dessus, et par laquelle il me paraît extrêmement petit. L'autre me vient des raisons de l'astronomie, c'est-à-dire de certaines notions nées avec moi, formées par moi-même, et c'est de cette façon qu'il me paraît plusieurs fois plus grand que toute la Terre. Certes, ces deux idées que je conçois du soleil ne peuvent pas être toutes deux semblables au même soleil, et la raison me fait croire que celle qui me vient immédiatement de son apparence est celle qui lui est le plus dissemblable. Tout cela me fait dire que ce n'est pas par un jugement certain et prémédité que j'ai cru qu'il y avait des choses hors de moi et étrangères qui, par les organes de mes sens ou par quelques autres moyens, envoyaient en moi leurs idées ou images et y imprimaient leurs ressemblances, mais seulement par une aveugle et téméraire impulsion. Cependant, il y a encore une autre voie pour rechercher si entre les choses dont j'ai en moi les idées, il y en a quelques-unes qui existent hors de moi. A savoir que, si ces idées sont prises en tant seulement que ce sont de certaines façons de penser, je ne reconnais entre elles aucune différence ou inégalité, et toutes me semblent procéder de moi de la même façon. Mais en les considérant comme des images dont les unes représentent une chose et les autres une autre, il est évident qu'elles sont fort différentes les unes des autres. Car en effet, celles qui me représentent des substances sont sans doute quelque chose de plus et contiennent en soi pour ainsi dire plus de réalité objective, c'est-à-dire qu'elles participent par représentation à un degré plus élevé d'être ou de perfection que celles qui me représentent seulement des modes ou des accidents. De plus, celles par lesquelles je conçois un Dieu souverain, éternel, infini, immuable, omniscient, tout-puissant et créateur universel, de toutes les choses qui sont hors de lui, celles-là, dis-je, a certainement en soi plus de réalité objective que celles par qui les substances finies me sont représentées. Maintenant, c'est une chose manifeste par la lumière naturelle qu'il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause que dans son effet. Car d'où est-ce que l'effet peut tirer sa réalité sinon de sa cause ? Et comment cette cause pourrait-elle lui communiquer son effet si elle ne l'avait pas en elle-même ? Et de là, il suit non seulement que le néant ne saurait produire aucune chose, mais aussi que ce qui est plus parfait, c'est-à-dire qui contient en soi plus de réalité, ne peut être une suite et une dépendance du moins parfait. Et cette vérité n'est pas seulement claire et évidente dans les effets qui ont cette réalité et que les philosophes appellent réalité actuelle ou formelle, mais aussi dans les idées où l'on considère seulement la réalité fondamentale qu'il nomme objective. Par exemple, la pierre qui n'existe pas encore ne peut pas commencer à exister si elle n'est produite par une chose qui possède en soi formellement ou éminemment tout ce qui entre dans la composition de la pierre, c'est-à-dire qui contienne en soi les mêmes choses ou d'autres plus excellentes encore que celles qui sont dans la pierre. Et la chaleur ne peut être produite dans un sujet qui en était auparavant privé si ce n'est par une chose qui soit d'un ordre, d'un degré ou d'un genre au moins aussi parfait que la chaleur, et ainsi de suite de toutes les autres choses. Mais encore outre cela, l'idée de la chaleur ou de la pierre ne peut pas être en moi si elle n'y a été mise par quelques causes qui contiennent en soi pour le moins autant de réalités que j'en conçois dans la chaleur ou dans la pierre. Car encore que cette cause-là ne transmette en mon idée aucune chose de sa réalité actuelle ou formelle, on ne doit pas pour cela s'imaginer que cette cause doive être moins réelle, mais on doit savoir que toute idée, étant un ouvrage de l'esprit, sa nature est telle qu'elle ne demande de soi aucune autre réalité formelle que celle qu'elle reçoit et emprunte de la pensée ou de l'esprit dont elle est seulement un mode, c'est-à-dire une manière ou façon de penser. Or, enfin, qu'une idée contienne une telle réalité objective, plutôt qu'une autre, elle doit sans doute tenir cela d'une cause dans laquelle il se rencontre pour le moins autant de réalité formelle que cette idée contient de réalité objective. Car si nous supposons qu'il se trouve quelque chose dans une idée qui ne se rencontre pas dans sa cause, il faut donc qu'elle tienne cela du néant. Mais pour imparfaite que soit cette façon d'être par laquelle une chose est objectivement ou par représentation dans l'entendement par son idée, certes on ne peut pas néanmoins dire que cette façon et manière-là d'être ne soit rien, ni par conséquent que cette idée tire son origine du néant. Et je ne dois pas aussi m'imaginer que la réalité que je considère dans mes idées n'étant qu'objective, il n'est pas nécessaire que la même réalité soit formellement ou actuellement dans les causes de ces idées, mais qu'il suffit qu'elle soit aussi objectivement en elle. Car tout ainsi que cette manière d'être objectivement appartient aux idées de leur propre nature, de même aussi la manière ou la façon d'être formellement appartient aux causes de ces idées. Et encore qu'il puisse arriver qu'une idée donne naissance à une autre idée, cela ne peut pas toutefois être une chaîne infinie, mais au contraire, il faut à la fin parvenir à une première idée dont la cause soit comme un patron ou un originel dans lequel toute la réalité ou perfection soit contenue formellement et en effet, qui se rencontre seulement objectivement ou par représentation dans ses idées. En sorte que la lumière naturelle me fait connaître évidemment que les idées sont en moi, comme des tableaux ou des images, qui ne peuvent que déchoirter la vérité de la perfection des choses dont elles ont été tirées, mais qui ne peuvent jamais rien contenir de plus grand ou de plus parfait. Et d'autant plus longuement et soigneusement que j'examine toutes ces choses, d'autant plus clairement et distinctement je connais qu'elles sont vraies. Mais enfin, que conclurai-je de tout cela ? J'en conclue savoir que si la réalité objective de mes idées est telle que je la connaisse clairement, cette même réalité n'est pas en moi, ni formellement, ni éminemment, et que par conséquent je ne peux pas en être la cause moi-même. De quoi s'ensuit nécessairement que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu'il y a encore autre chose qui existe et qui est la cause de cette idée. Ainsi, s'il ne se rencontre pas en moi de telle idée, je n'aurai aucun argument qui me puisse convaincre et rendre certain de l'existence d'aucune autre chose que de moi-même, car j'ai soigneusement recherché tous ces arguments, et que je n'en ai pas trouvé d'autres jusqu'à présent. Or, entre toutes ces idées qui sont en moi, outre celles qui me représentent moi-même à moi-même et de laquelle il ne peut y avoir aucune difficulté, il y en a une autre qui me représente un Dieu, d'autres des choses corporelles et inanimées, d'autres des anges, d'autres des animaux, et d'autres enfin qui me représentent des hommes semblables à moi. Pour ceux qui regardent les idées qui me représentent d'autres hommes, ou des animaux ou des anges, je conçois facilement qu'elles peuvent être formées par le mélange de la composition des autres idées que j'ai des choses corporelles et de Dieu, et ce, même si, hors de moi, il n'y avait point eu d'autres hommes dans le monde, ni aucun animal, ni aucun ange. Pour ceux qui regardent les idées des choses corporelles, je n'y reconnais rien de si grand, ni de si excellent, qui ne me semble pas pouvoir venir de moi-même, car si je les considère de plus près, et si je les examine de la même façon que j'examine l'idée de la cire, je trouve qu'ils ne s'y rencontrent que fort peu de choses que je conçoive clairement et distinctement, à savoir la grandeur, ou bien l'extension en longueur, la largeur et la profondeur, la figure qui en résulte de la terminaison de cette extension, la situation que les corps diversement figurés gardent en eux, et le mouvement ou le changement de cette situation, auquel on peut ajouter la substance, la durée et le nombre. Quant aux autres choses, comme la lumière, les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, la chaleur, le froid et les autres qualités qui tombent sous l'essence, elles se rencontrent dans ma pensée avec tant d'obscurité et de confusion que j'ignore même si elles sont vraies ou fausses, c'est-à-dire si les idées que je conçois de ces qualités sont en effet les idées de quelque chose réelle, ou bien si elles ne me représentent que des êtres chimériques qui ne peuvent exister. Car encore que j'ai remarqué ci-dessus qu'il n'y a que dans les jugements que se puisse rencontrer la vraie et formelle fausseté, je peux néanmoins trouver dans les idées une certaine fausseté matérielle, à savoir lorsqu'elles représentent ce qui n'est rien de ce qui est. Par exemple, les idées que j'ai du froid et de la chaleur sont si peu claires et si peu distinctes qu'elles ne sauraient m'apprendre si le froid est seulement une privation de la chaleur ou la chaleur une privation du froid, ou bien si l'une et l'autre sont des qualités réelles ou si elles ne le sont pas. Et d'autant que les idées sont comme des images, il ne peut y en avoir aucune qui représente quelque chose s'il est vrai de dire que le froid n'est pas autre chose qu'une privation de la chaleur, l'idée qui me le représentera comme quelque chose de réel et de positif ne sera pas mal à propos appelé fausse ainsi que des autres. Mais à dire vrai, il n'est pas nécessaire que je leur attribue d'autres hauteurs que moi-même. Car si elles sont fausses, c'est-à-dire si elles représentent des choses qui ne sont pas, alors la lumière naturelle me fait connaître qu'elles procèdent du néant, ce qui est impossible, et donc qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature et qu'elles n'est pas toutes parfaites. Et si au contraire ces idées sont vraies, alors parce qu'elles me font paraître si peu de réalité que je ne saurais distinguer les choses représentées d'avec le non-être, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais point en être l'auteur. Quant aux idées claires et distinctes que j'ai des choses corporelles, il y en a quelques-unes qu'il semble que j'ai pu tirer de moi-même, comme celle que j'ai de la substance, de la durée, du nombre et d'autres choses semblables. Car lorsque je pense que la pierre est une substance, ou bien une chose qui est capable d'exister de soi, et que je suis aussi moi-même une substance, toutefois, elle semble convenir en ce point qu'elle représente toutes deux des substances. Quoique je conçoive bien que je suis une chose qui pense et non étendue, et que la pierre au contraire est une chose étendue et qui ne pense point, et qu'ainsi entre ces deux conceptions, il se rencontre une notable différence. De même quand je pense que je suis maintenant, et que je me ressouviens outre cela d'avoir été autrefois, et que je conçois plusieurs diverses pensées dont je connais le nombre, alors j'acquiers en moi les idées de la durée et du nombre, lesquelles par après je puis transférer à toutes les autres choses que je voudrais. Pour ce qui est des autres qualités dont les idées des choses corporelles sont composées, à savoir l'étendue, la figure, la situation et le mouvement, il est vrai qu'elles ne sont point formellement en moi, puisque je ne suis qu'une chose qui pense, mais parce que ce sont seulement de certains modes de la substance, et que je suis moi-même une substance, il semble qu'elle puisse être contenue en moi éminemment. Ainsi, il ne reste que la seule idée de Dieu dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'est plus venir de moi-même. Par le nom de Dieu j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, omnisciente, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont, s'il est vrai qu'il y en a qui existent, ont été créées et produites. Or ces avantages sont si grands et si éminents, que plus je les considère attentivement et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. Et par conséquent, il faut nécessairement conclure de tout ce que j'ai dit auparavant que Dieu existe. Car bien que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurai pas néanmoins l'idée d'une substance affinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelques substances qui furent véritablement infinies. Et je ne me dois pas imaginer que l'idée que je me fais de l'infini soit fausse, au contraire, je dois penser qu'elle est vraie, mais seulement par la négation de ce qui est fini. En effet, de même que je comprends le repos et les ténèbres par la négation du mouvement et de la lumière, de même je vois manifestement qu'il se rencontre plus de réalité dans la substance infinie que dans la substance finie. Et c'est ainsi que de quelque façon que ce soit, j'ai plus en moi la notion de l'infini que du fini, c'est-à-dire plus de Dieu que de moi-même. Car comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout à fait parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait encore que le mien ? Par quelle comparaison connaîtrai-je les défauts de ma nature ? Et l'on ne peut pas dire que cette idée de Dieu soit en moi parce que j'ai du défaut et qu'elle soit par conséquent matériellement fausse ou que je la puisse tenir du néant, car comme je l'ai dit tantôt des idées de la chaleur et du froid et d'autres choses semblables, cette idée étant au contraire fort claire et fort distincte et contenant en soi plus des réalités objectives qu'aucune autre, il n'y en a point qui de soi soit plus vrai ni qui puisse être moins soupçonné d'erreur et de fausseté. Cette idée d'un être souverainement parfait et infini est donc très vraie, car encore que, peut-être l'on puisse feindre qu'un tel être n'existe point, l'on ne peut pas feindre néanmoins que son idée ne me représente rien de réel comme j'ai tantôt dit de l'idée du froid. Elle est aussi fort claire et fort distincte, puisque tout ce que mon esprit conçoit clairement et distinctement de réel et de vrai et qui contient en soi quelques perfections est contenu et renfermé tout entier dans cette idée. Et ceci ne laisse pas d'être vrai, encore que je ne comprenne pas l'infini ni qu'il se rencontre en Dieu une infinité de choses que je ne puis comprendre par la pensée, car il est de la nature de l'infini que moi qui suis fini et borné, je ne le puisse comprendre. Et il suffit que j'entende bien cela et que je juge que toutes les choses que je conçois clairement et dans lesquelles je sais qu'il y a quelques perfections et peut-être aussi une infinité d'autres que j'ignore sont en Dieu formellement ou éminemment afin que l'idée que j'en ai soit la plus vraie, la plus claire et la plus distincte de toutes celles qui sont en mon esprit. Mais peut-être aussi suis-je quelque chose de plus que je ne m'imagine et que toutes les perfections que j'attribue à la nature d'un Dieu sont d'une certaine façon en moi en puissance, quoi qu'elles ne se produisent pas encore et ne se fassent point paraître par leur action. En effet, j'expérimente que ma connaissance s'augmente et se perfectionne peu à peu et je ne vois rien qui puisse empêcher qu'elle en fasse ainsi de plus en plus jusqu'à l'infini, ni pourquoi étant ainsi accrue et perfectionnée, je ne pourrais pas acquérir par son moyen toutes les autres perfections de la nature divine, ni enfin pourquoi la puissance que j'ai pour l'acquisition de ces perfections s'il est vrai qu'elles soient maintenant en moi ne seraient pas suffisantes pour en produire les idées. Toutefois, en y regardant de plus près, je reconnais que cela ne se peut. Premièrement, car encore qu'il est vrai que ma connaissance acquit tous les jours de nouveaux degrés de perfection et qu'il y a en ma nature beaucoup de choses en puissance qui n'y sont pas encore en acte, toutefois, tous ces avantages n'appartiennent et n'approchent en aucune sorte de l'idée que j'ai de la divinité, dans laquelle rien ne se rencontre seulement en puissance, mais dans laquelle tout est en acte et en effet. Et au contraire, n'est-ce pas justement un argument infaillible et très certain de l'imperfection de ma connaissance qu'elle s'accroise peu à peu et qu'elle s'augmente par degrés ? De plus, encore que ma connaissance s'augmente de plus en plus, néanmoins, je ne conçois pas qu'elle puisse être infinie en acte puisqu'elle n'arrivera jamais à un si haut degré de perfection qu'elle puisse être capable d'acquérir quelques plus grands accroissements. Mais je conçois Dieu infini en acte en un si haut degré qu'il ne se peut rien ajouter à la souveraine perfection qu'il possède. Et enfin, je comprends fort bien que l'être objectif d'une idée ne peut être produit par un être qui existe seulement en puissance, lequel à proprement parler n'est rien, mais seulement par un être formel ou actuel. Et certes, je ne vois rien dans tout ce que je viens de dire qui ne soit très difficile à connaître par la lumière naturelle à tous ceux qui voudront y penser soigneusement. Mais lorsque je relâche quelque peu mon attention, mon esprit se trouvant obscurci et comme aveuglé par les images des choses sensibles ne se ressouvient pas facilement de la raison pour laquelle l'idée que j'ai d'un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit en effet plus parfait. C'est pourquoi je veux ici passer outre et considérer si moi-même qui ai cette idée de Dieu, je pourrais être réellement dans le cas où il n'y aurait point de Dieu. Et alors je demande, de qui aurais-je obtenu mon existence ? Peut-être de moi-même ou de mes parents ou bien de quelques autres causes, en tout cas moins parfaites que Dieu, car on ne se peut rien imaginer de plus parfait ni même d'égal à Lui. Or si j'étais indépendant de tout autre et que je fus moi-même l'auteur de mon être, je ne douterais d'aucune chose, je ne concevrais point de désir et enfin il ne me manquerait aucune perfection, car je me serais donné moi-même toutes celles dont j'ai en moi quelques idées et ainsi je serais Dieu. Et je ne dois pas m'imaginer en ce cas que les choses qui me manquent sont peut-être juste plus difficiles à acquérir que celles dont je suis déjà en possession, car au contraire il est très certain qu'il a été beaucoup plus difficile pour moi de sortir du néant que d'acquérir les lumières et les connaissances des choses que j'ignore et qui ne sont que des accidents de cette substance. Et certainement si je m'étais donné ce plus, c'est-à-dire si j'étais moi-même l'auteur de mon être, je ne me serais pas dénier ces choses qui se peuvent avoir avec plus de facilité comme sont une infinité de connaissances dont ma nature se trouve dénuée. Je ne me serais pas même dénier aucune des choses que je vois être contenues dans l'idée de Dieu parce qu'il n'y en a aucune qui me semble plus difficile à faire ou à acquérir. Et s'il y en avait quelqu'une qui fut plus difficile, certainement elle ne me paraîtrait pas telle parce que je verrais en cela ma puissance terminée et complète, étant donné que j'aurais déjà en moi toutes les autres choses que je possède. Et encore que je puisse supposer que peut-être j'ai toujours été comme je suis maintenant, je ne saurais pas pour cela éviter la force de ce raisonnement et cela ne m'empêcherait pas de connaître qu'il est nécessaire que Dieu soit l'auteur de mon existence. Car tout le temps de ma vie peut être divisé en une infinité de parties, chacune desquelles ne dépend en aucune façon des autres. Et ainsi de ce qu'auparavant j'ai été, il ne s'en suit pas que je doive être maintenant, si ce n'est qu'en ce moment quelques causes me produisent et me créent pour ainsi dire continuellement de nouveau, c'est-à-dire me conservent. En effet, c'est une chose bien claire et bien évidente à tous ceux qui considéreront avec attention la nature du temps qu'une substance pour être conservée dans tous les moments qu'elle dure a besoin du même pouvoir et de la même action qui serait nécessaire pour la produire et la créer complètement de nouveau, si elle n'était point encore. En sorte que c'est une chose que la lumière naturelle nous fait voir clairement, que la conservation et la création ne diffèrent qu'au regard de notre façon de penser et non point en effet. Il faut donc seulement ici que je m'interroge et me consulte moi-même pour voir si j'ai en moi quelques pouvoirs et quelques vertus au moyen de laquelle je puisse faire que moi qui suis maintenant, je sois encore un moment après. Car puisque je ne suis rien qu'une chose qui pense, si une telle puissance résidait en moi, certes je devrais à tout le moins le penser et en avoir connaissance, mais je ne ressens aucune en moi et par là connais évidemment que je dépends de quelque être différent de moi. Mais peut-être dira-t-on que cet être-là, duquel je dépends, n'est pas Dieu et que je suis produit ou par mes parents ou par quelque autre cause moins parfaite que lui. Tant s'en faut, cela ne peut être. Car comme j'ai dit auparavant, c'est une chose très évidente qu'il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause que dans son effet. Et partant de là, puisque je suis une chose qui pense et qui est en moi quelque idée de Dieu, quelle que soit la cause de mon être, il faut nécessairement avouer qu'elle est aussi une chose qui pense et qu'elle a en soi l'idée de toutes les perfections que j'attribue à Dieu. De plus, l'on peut également rechercher si cette cause tient son origine et son existence de soi-même ou de quelque autre chose. Car si elle la tient de soi-même, il s'ensuit par les raisons que j'ai précédemment alléguées que cette cause est Dieu. Puisqu'ayant la vertu d'être et d'exister par soi, elle doit aussi sans doute avoir la puissance de posséder actuellement toutes les perfections dont elle a en soi les idées, c'est-à-dire toutes celles que je conçois être en Dieu. Que si elle tient son existence de quelque autre cause que de soi, on demandera de rechef par la même raison de cette seconde cause si elle est par soi ou par autrui, jusqu'à ce que, de degré en degré, on parvienne enfin à une dernière cause qui se trouvera être Dieu. Et il est très manifeste qu'en cela, il ne peut y avoir de progrès à l'infini, vu qu'il ne s'agit pas tant ici de la cause qui m'a produit autrefois que de celle qui me conserve présentement. Aussi, on ne peut pas feindre que peut-être plusieurs causes ont ensemble concouru en partie à ma production, que je sois le produit de causes diverses et multiples, et que de l'une j'ai reçu l'idée d'une des perfections que j'attribue à Dieu et d'une autre l'idée de quelque autre, en sorte que toutes ces perfections se trouvent bien à la vérité quelque part dans l'univers, mais ne se rencontrent pas toutes jointes et assemblées dans une seule qui soit Dieu. Car au contraire, l'unité, la simplicité ou l'inséparabilité de toutes les choses qui sont en Dieu est une des principales perfections que je conçois être en lui. Et certes, l'idée de cette unité de toutes les perfections de Dieu n'a pu être mise en moi par aucune cause de qui je n'ai point aussi reçu les idées de toutes les autres perfections, car elle n'a pu faire que je les ai comprises toutes jointes ensemble et inséparables, sans avoir fait en sorte, en même temps, que je susse ce qu'elles étaient et que je les connusse toutes en quelque façon. Enfin, pour ceux qui regardent mes parents, desquels il semble que j'étire ma naissance, encore que tout ce que j'en ai jamais pu croire soit véritable, cela ne fait pas toutefois que ce soit eux qui me conservent, ni même qui m'aient fait et produit en tant que je suis une chose qui pense, ni ayant aucun rapport entre l'action corporelle par laquelle j'ai coutume de croire qu'ils m'ont engendré et la production d'une telle substance. Mais ce qu'ils ont fait tout au plus pour contribuer à ma naissance est qu'ils ont mis quelques dispositions dans cette matière dans laquelle j'ai jugé jusqu'ici que moi, c'est-à-dire mon esprit, lequel je prends seul maintenant pour moi-même est renfermé. Et partant de là, il ne peut y avoir ici à leur égard aucune difficulté, mais il faut nécessairement conclure que de cela seul que j'existe et que l'idée d'un être souverainement parfait, c'est-à-dire de Dieu, est en moi, l'existence de Dieu est très évidemment démontrée. Il me reste seulement, enfin, à examiner de quelle façon j'ai acquis cette idée, car je ne l'ai pas reçue par l'essence, et jamais elle ne s'est offerte à moi contre mon attente, ainsi que font d'ordinaire les idées des choses sensibles lorsque ces choses se présentent ou semblent se présenter aux organes extérieurs des sens. Elle n'est pas aussi une pure production ou fiction de mon esprit, car il n'est pas en mon pouvoir d'y diminuer ni d'y ajouter aucune chose. Et par conséquent, il ne reste plus autre chose à dire sinon que cette idée est née et produite avec moi dès lors que j'ai été créé, ainsi que l'est l'idée de moi-même. Et de vrai, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Il n'est pas aussi nécessaire que cette marque soit quelque chose de différent que ce même ouvrage. Mais de cela seul que Dieu m'a créé, il est fort croyable qu'il m'a en quelque façon produit à son image et à sa ressemblance, et que je conçois cette ressemblance dans laquelle l'idée de Dieu se trouve contenue par la même faculté par laquelle je me conçois moi-même, c'est-à-dire que lorsque je fais réflexion sur moi. Non seulement je connais que je suis une chose imparfaite, incomplète et dépendante d'autrui, qui tend et qui aspire sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand que je ne suis, mais je connais aussi en même temps que celui duquel je dépends possède en soi toutes ces grandes choses auxquelles j'aspire et dont je trouve en moi les idées, non pas indéfiniment et seulement en puissance, mais qu'il enjouit en effet actuellement et infiniment, et ainsi qu'il est Dieu. Et toute la force de l'argument dont j'ai ici usé pour prouver l'existence de Dieu consiste en ce que je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma nature fût telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'eusse en moi l'idée d'un Dieu si Dieu n'existait véritablement. Ce même Dieu, dis-je, duquel l'idée est en moi, c'est-à-dire qui possède toutes ces hautes perfections dont notre esprit peut bien avoir quelques légères idées, sans pourtant les pouvoir comprendre, qui n'est sujet à aucun défaut et qui n'a rien de toutes les choses qui dénotent quelque imperfection. D'où il est assez évident qu'il ne peut être trompeur, puisque la lumière naturelle nous enseigne que la tromperie dépend nécessairement de quelques défauts. J'examinerai tout cela plus soigneusement et je passerai à la considération des autres vérités que l'on peut recueillir. Mais auparavant, il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer et d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit qui en demeure en quelque sorte ébloui me le pourra permettre. Car comme la foi nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine, ainsi expérimentons-nous dès maintenant qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. Merci.